En plein débat national sur l'emploi, les bacs professionnels fêtent leur 30 ans. A Nice, le lycée Pasteur propose depuis plusieurs années des formations aux métiers d'art comme la tapisserie ou la bijouterie, des filières qui ne sont plus seulement des voies de garage. Et pour s'en convaincre, les élèves ont reçu ce matin la visite d'une invitée spéciale. Visite de l'ambassadrice ce matin pour les élèves du lycée Pasteur. Leur ambassadrice, l'une des six personnalités nommées pour promouvoir les lycées professionnels. À part ton talent, c'est de la patience, l'organisation. Tu as beaucoup de qualité ? J'espère. Bien sûr, il ne faut pas en douter en tout cas. Encourager, coûte que coûte, et réhabiliter la filière pro, longtemps dénigrée. Elle est aussi parfois dévalorisée, méconnue, méconnue des parents et trop souvent c'est des clivages. Donc l'idée c'était vraiment de montrer qu'il y a une autre voie, qui peut être une voie d'épanouissement personnel et professionnel. Dans le même bâtiment, l'atelier tapisserie. Le point de fond, donc avec 6 plus 2, ça fait 8. Une filière par défaut pour de nombreux élèves de CAP. Ça c'était un vœu qui n'était pas sur ma liste, mais dès qu'on m'a dit ça, j'ai dit bon, il vaut mieux avoir quelque chose en main que rien avoir en main. Dès la seconde en revanche, l'orientation est moins subie, les motivations plus affirmées. J'adore, parce que ça touche la décoration, donc j'aime me accorder les couleurs et tout, donc ça me plaît. Une féminisation des classes, des partenariats avec les entreprises, plus de moyens pour travailler. Depuis leur création, il y a 30 ans, les lycées professionnels ont entamé une profonde mutation. J'ai connu les lycées professionnels, je dirais, à l'époque où moi-même j'étais lycéen. C'est vrai qu'à cette époque, les lycées professionnels n'avaient pas tellement une bonne image. Maintenant, j'enseigne dans un lycée professionnel et je me rends compte qu'on a des outils, on a une population qui est prête à apprendre. Au fil des ans, le lycée Pasteur s'est spécialisé dans les métiers d'art, bijouterie, horlogerie, maroquinerie, marqueterie. Pour plusieurs marques de luxe française, l'établissement est désormais une référence. Les images sont signées Yannick Foucault.